La loi des mesures de guerre m'avait profondément choquée. Parce qu'à ce moment-là, on avait donné le droit de vote à toutes les femmes qui avaient des militaires en Europe. Et on avait enlevé le droit de vote aux autres. Alors ça, ça m'avait vraiment piqué. J'imagine qu'en 1918, quand on avait obtenu le droit de vote au fédéral, il y avait eu des actions concrètes ici au Québec pour l'obtenir au niveau de la province? Ils avaient essayé, mais sans aucun succès. Puis alors, c'est là... Quelles étaient les raisons qu'on donnait? Bien, il y avait toujours les mêmes vieilles raisons. Parce que la seule façon d'unir les partis politiques à l'Assemblée nationale à Québec, c'était de parler du droit de vote. Parce que Duplessis et Tachaud étaient toujours de contre tous les deux. Alors là, il y avait une union sacrée, ou une sacrée union, comme on voudrait. Et ensuite, ce qu'il y avait de ridicule, c'est que les femmes avaient le droit de vote au fédéral, mais elles n'avaient pas le droit de vote. Elles n'avaient pas le droit d'aller au Sénat. Alors là, c'était une contradiction complète. Parce que quand la Chambre des communes passe une loi, elle est renvoyée au Sénat pour la ratifier, et ensuite, on la proclame. Alors là, les femmes de l'Ouest, de l'Alberta, ont pris une cause, et elles sont venues devant le juge anglais d'Ottawa pour savoir si nous étions des personnes ou non. Ça me faisait penser, je pense que c'est le concile de Latran, en 1215, autant que je peux me rappeler, qui avait décidé de savoir si les femmes avaient une arme ou non. Alors là, ils ont eu une grande discussion, et le conseil à Ottawa, la Cour suprême, a décidé que non, nous ne devions pas être des personnes qualifiées. Parce qu'il faut peut-être spécifier que dans l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, on dit que toute personne qualifiée peut être sénateur, c'est ça? Oui. Alors là, on délibérait pour savoir si une femme était une personne. Ah, elle n'était pas des personnes. Alors là, il y a cinq femmes de l'Alberta, Ednelly McClung, Mme Murphy, qui sont parties, et elles sont allées devant le conseil privé à Londres. À ce moment-là, nous avions ce droit-là, et le conseil privé a décidé que nous étions des personnes. Alors là, la première femme sénateur a été nommée, c'était Mme Wilson, en 1929, je pense. C'est ça. Si vous voulez, on va revenir au Québec. Et j'aimerais savoir quand exactement, qu'est-ce qui se passe, ou qui vient vous chercher, et quand, pour une action, disons, plus active, au tout début, je crois, des années 1920. Bien, voyez-vous, en 1920, il y avait Mme Gérin-Lajoie qui était venue me chercher. La première fois que nous sommes venus à Québec, c'était en 1922. Ensuite, l'archevêque de Montréal avait décidé que... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais occupée d'avoir des bébés. Et Mme Gérin-Lajoie a démissionné. Elle n'a pas voulu accepter la présidence parce que c'était contre, j'imagine... On a dit que c'était des pressions du clergé. Est-ce que c'est vrai? Bien, écoutez, les faits sont là. Mme Gérin-Lajoie a démissionné comme présidente du comité du suffrage. Et elle a été remplacée par Mme Samson et Mme Léger, qui ont accepté. Et moi, j'étais la distinguée secrétaire parce que c'est toujours celle-là qui travaille le plus. Et je suis restée là. Et en 28, je suis devenue présidente de la Ligue des rois de la femme. Je vous arrête. On va un petit peu trop vite. J'aimerais que vous nous comptiez ce voyage-là du comité en 1922. C'était quelque chose. Il y avait eu une délégation de femmes qui était venue à Québec. Et M. Tachereau, qui était alors premier ministre, nous avait su dans le restaurant. Il y en avait combien de femmes, à peu près? À peu près 4 ou 500. Est-ce que ça devait être beaucoup pour l'époque? Bien, c'était énorme. Vous veniez pour demander le droit de vote. Oui. Et il a dit jamais. Et M. Miles, qui à ce moment était un conseiller législatif, il y a un député stupide qui avait tiré sa chaise. Puis le pauvre M. Miles était tombé par terre. Puis il s'était fait une mauvaise blessure. Alors ça avait fait beaucoup de tapage. Beaucoup plus que notre délégation. Quelles sont les actions concrètes, disons les actions concrètes, au début des années 1920, 21-22, du comité pour le suffrage des femmes? Eh bien, à ce moment-là, il y avait... Les dames qui étaient à la tête essayaient de faire de la publicité, mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'en 21, Mme Gérin-Lajoie a démissionné. Puis pendant 7 ans, tout a été arrêté. Parce que les Anglaises voulaient bien faire quelque chose, mais les Canadiennes de langue française étaient arrêtées. À cette époque-là, nous étions à peu près une 75 à 100. Et il y en avait une qui était très, très bien. C'était Mlle Idola Saint-Jean. Et qui était professeure à McGill, et qui était l'amie de Mme John Scott. Et Mlle Saint-Jean était sûrement une personne très qualifiée. Comment étiez-vous perçue de la population à cette époque-là? Des malcommodes. Et à part ça, le clergé, par exemple, a dû vous faire des... Oh, bien, le clergé... Mgr Roy avait écrit une date terrible contre nous. Et puis ensuite, plus tard, mais ça, c'est un peu plus tard, le cardinal Villeneuve. Ça avait été mauvais. Et comment même étiez-vous considérée par les autres femmes? Vous étiez très peu, 75 ou 100? Bien, comme des femmes un peu... C'était plutôt original. Le comité se transforme et on fonde la Ligue des droits de la femme. C'est ça. Et vous en êtes la présidente. Alors, quel est le but de ce changement? Pourquoi change-t-on le comité pour la Ligue des droits de la femme? Bien, c'est parce que, voyez-vous, il n'y avait pas uniquement le suffrage qui nous tracassait. Il y avait des amendements au code civil. Il y avait des injustices épouvantables dans le code civil français parce que ce code-là datait de Napoléon. Puis Napoléon n'était pas un féministe. Alors, ça avait été assez mauvais. Et nous travaillions là-dessus. Ensuite, nous trouvions que les jeunes filles qui travaillaient dans les usines étaient très mal rémunérées. Mais de fil en aiguille, on s'occupait de l'admission des femmes dans les professions. Au barreau, entre autres. Au barreau, puis au notariat. Est-ce que la Ligue des droits de la femme, en 1929, jouit de plus de popularité, peut-être? Est-ce qu'il y a plus de femmes qui viennent joindre les rangs de la Ligue que du comité précédemment? C'est pas le nombre. Parce que je me souviens d'un député qui disait ce qui me choque le plus, c'est que vous êtes si peu nombreuses puis que vous faites tellement de tapages. Quand on forme la commission d'Orion, en 1929, c'est une commission qui veut examiner les réformes possibles du code civil. Et j'avais écrit à Tachaud, lui demandant de nommer au moins une femme sur la commission. Et il avait dit que c'était bien aimable de ma part à papa, mais que les gens qui étaient nommés étaient amplement renseignés, qu'il y en avait beaucoup qui étaient en faveur du droit de la femme. Et je tiens à vous dire, on avait demandé, je crois, 24 ou 25 amendements, puis on n'en a obtenu que très peu. Et Mademoiselle Saint-Jean avait fait un beau travail aussi du côté des ouvrières. Elle s'était présentée au fédéral, mais elle n'avait pas obtenu beaucoup de votes, mais tout de même. C'était un précédent. Même si on s'entendait peut-être pas, parce que je me rappelle, on avait offert des roses à Tachaud. C'était son 63e anniversaire. Puis Mademoiselle Saint-Jean était choquée. Mais j'ai dit, voyons, Mademoiselle, vous oubliez qu'il y a des épines à toutes les roses. Elle n'y avait pas pensé. Madame Cazir, en 1938, vous réussissez à faire élire 40 femmes déléguées au Congrès du Parti libéral et de faire inscrire au programme, à ce moment-là, de Godbout, le vote des femmes. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, il l'avait accepté alors qu'on, sous Tachereau, lui-même avait voté contre le vote des femmes pendant 14 ans? Bien d'abord, il y avait deux raisons. La première, c'est qu'ils étaient dans l'opposition. C'était moins dangereux. Puis la deuxième, c'est qu'au fédéral, nous avions décidé de lutter et de demander le vote. Et je me souviens encore, j'avais dit, si je suis la seule à me lever parmi les 40 femmes pour demander le vote, je vais le faire. Et M. Ernest Lapointe, qui était ministre de la Justice, m'a dit, écoutez, Mme Cazir, je vais vous aider. Alors là, j'ai dit, si vous voulez préconiser le vote, allez-y. Alors j'ai été sage, je suis restée tranquillement assise. Puis on a mis le vote des femmes au programme. Et l'année suivante, les libéraux sont revenus au pouvoir. Et puis alors là, on a dit, bien, M. Godbout, il faut mettre votre promesse en pratique. Et M. Godbout l'a fait. Il a été très courageux parce qu'à ce moment-là, il y a eu une opposition très, très forte de la part du clergé. En effet, le 7 mars 1940, grand témois dans toute la province. La plus grande autorité ecclésiastique, son éminence, le cardinal Villeneuve, déclare, nous ne sommes pas favorables au suffrage féminin parce qu'il va en l'encontre de l'unité et de la hiérarchie familiale. Parce que son exercice expose la femme à toutes les passions et à toutes les aventures de l'électoralisme.